Bonjour à toutes et à tous, ce vendredi 9 février 2024 à 23h59 exactement, aura lieu la nouvelle lune en verso. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Pour cette nouvelle lune, nous aurons aussi, enfin nous avons déjà en fait, la planète Mercure, la planète de la communication dans le signe du verso. Ce que je vous propose de faire lors de chaque nouvelle lune, c'est de l'eau de lune. Donc vous allez mettre votre carafe d'eau minérale la nuit de vendredi à samedi, en posant l'intention qu'elle se charge de toutes les qualités positives du verso. Très vite dit, les qualités positives du verso, c'est le rebelle, c'est le mec, ou la bonzesse d'ailleurs, super innovante et qui fait passer le bien de tous, le bien de l'humanité avant le bien personnel. Donc il a cette capacité à, tel un oiseau, s'élever dans les airs et voir la situation d'en haut. Ça ce sont les qualités principales du verso. Alors, pour cette nouvelle lune, ça je vous dirais, c'est ce que je vous dis toujours d'habitude, Cette nouvelle lune est quand même spéciale, parce qu'elle marque aussi le début du nouvel an. Enfin, ça marque le début de la nouvelle année pour les Chinois, et c'est donc le nouvel an chinois. Maintenant commence l'année du dragon de bois. Évidemment, ce n'est pas ma culture, et ce n'est pas non plus un sujet sur lequel je me suis vraiment beaucoup penchée, donc je ne peux pas vous en parler beaucoup. Par contre, si ça vous inspire, si vous avez envie de faire de l'eau de lune, mais au lieu de demander qu'elle se remplisse de toutes les qualités positives du verso, elle absorbe toutes les qualités positives du dragon, ben allez-y. Très vite dit, moi j'ai l'impression que le dragon, dans l'astrologie chinoise, c'est vraiment le leader né, avec un tempérament bien excitable, on va dire, un tempérament de feu. Et donc, on peut demander à cette eau de lune de prendre toutes les qualités positives de quelqu'un qui serait né pour être un leader. Mais non, je ne peux pas vous en dire plus que ça, puisque comme je vous dis, ce n'est pas un sujet dans lequel je me suis vraiment plongée. Mais bon, pourquoi pas ? On a quand même le droit de tout faire. On fait ce qu'on veut, en fait, au final. Ça, c'est pour cette nouvelle lune, je dirais, la manière habituelle, faire appel aux qualités du verso. Si on veut s'inspirer du nouvel en chinois, faire appel aux qualités du dragon. Bon, maintenant, si on regarde le reste de ce qui se passe pour l'instant dans les astres, nous avons, comme je l'ai dit, Mercure dans le signe du verso. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, moi, j'avais envie de vous proposer, si vous avez un business, maintenant, cette question est applicable aussi avec vos collègues ou même avec votre famille. Mais c'est de demander à cette nouvelle lune en verso de vous inspirer une nouvelle manière de vous présenter, une nouvelle manière de communiquer, soit avec votre famille, soit avec vos collègues, soit avec vos clients ou vos futurs potentiels clients. Comment pourriez-vous incarner plus l'esprit du rebelle qu'est le verso pour vous présenter ? Alors, pas dans le sens de tout à coup devenir rebelle alors que ce n'est pas fondamentalement qui vous êtes. Ce n'est pas le but, en fait. Ce n'est pas le but de ne pas être authentique. Mais peut-être demander au verso de vous aider à voir, tiens, dans ma manière de communiquer, quel est le truc super innovant que moi j'ai à proposer au monde et que seul moi je peux proposer ? Ou qu'est-ce que j'ai à offrir d'innovant et comment en parler mieux pour être mieux compris, pour être mieux entendu ? Donc ça, c'est vraiment pour allier l'idée de la planète Mercure de la communication avec l'esprit rebelle et innovant du verso. Alors, la manière dont je propose la question ici, je sais que ça a l'air fort axé sur, entre guillemets, sur le business. Mais bon, voilà. Moi, mon business, c'est ma vie. Donc voilà, c'est normal que c'est plutôt ce genre de question-là qui va me venir à l'esprit. N'empêche que la communication avec les autres, ce n'est pas juste valable dans le business, c'est valable avec absolument tout le monde. Donc je trouve que si cette question vous parle, mais que vous n'êtes pas indépendant, vous pouvez l'appliquer à votre propre vie, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis. Franchement, c'est pas mal aussi au niveau de la famille, si vous venez avec des idées innovantes, qui ont l'air rebelles et que vous n'êtes pas du tout accepté par votre famille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. C'est difficile aussi de trouver, je ne vais pas dire de trouver sa place, mais d'être compris, d'être compris par des gens qui sont très différents et qui n'ont peut-être pas tellement envie de vous comprendre. Allez demander à l'esprit du verso de vraiment vous connecter à cette partie de vous qui est innovante ou rebelle, mais rebelle dans le bon sens, et qu'il vous inspire, qu'il vous aide à mieux communiquer, mieux partager cette idée que vous trouvez innovante pour arriver à, je ne vais pas dire convaincre, mais pour partager vos idées et donc attirer à vous des gens que ces idées-là justement vont, à qui ces idées-là vont plaire. Ça rejoint un peu cette idée aussi de trouver notre tribu qui était le thème que nous avions abordé lors de la dernière pleine lune. Le dernier petit point dont j'ai envie de vous parler pour cette nouvelle lune, c'est que nous avons aussi la planète Chiron, Chiron en anglais, je ne sais pas comment on la prononce en français, donc le... J'allais de nouveau le dire en anglais, The Wounded Healer, la blessure du guérisseur qui est pour l'instant en noeud nord, en bélier. Et donc, cette nouvelle lune est aussi un bon moment pour aller demander « Tiens, Chiron, montre-moi quelle est encore la blessure que je dois guérir afin d'avancer vers ma destinée. » Votre noeud nord, c'est un peu votre destinée. Ici, pour l'instant, le noeud nord est en bélier. Donc, ce n'est pas dit que votre noeud nord à vous est en bélier, mais vous pourriez lui demander « Tiens, afin d'avancer vers ma destinée, avancer sur mon chemin de vie, quelle est la blessure spécifiquement liée aux limites que je dois poser, que j'ai encore à guérir ? » Parce que ce n'est pas toujours évident de poser ses limites et d'oser dire tout simplement ce que vous préférez, vos préférences en fait. Poser ses limites n'est pas un truc particulièrement agressif en fait. C'est dire clairement ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, quels sont vos besoins. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Ça, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, mais de manière générale, ce monde n'est pas construit pour l'instant de manière à vous inciter à dire clairement vos besoins. Au contraire, on vous incite à les « ravaler », à faire comme s'ils n'existaient pas et surtout à avoir complètement honte d'oser les dire tout haut. Donc, cette nouvelle lune est aussi un bon moment pour aller poser cette question-là. Je sais qu'ici, on s'éloigne un peu de l'idée du verso, mais voilà, je vous propose plein de questions différentes à aller poser, soit à l'esprit du verso, soit aux étoiles, soit simplement de méditer vous-même sur ces questions-là. Et voilà, je vous propose aussi de faire de l'eau de lune à laquelle vous pouvez faire appel, que vous pouvez boire quand vous avez besoin d'un petit coup de boost pour vous rebeller un peu, quand vous avez besoin d'être un peu plus innovant ou si vous voulez réveiller en vous vos qualités de leader nés. Voilà, c'est tout un programme pour cette nouvelle lune que je vous souhaite excellente. Et je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501